Yo tout le monde, à l'occasion des élections présidentielles United States of America, votre journal vous sera présenté en cantonais. Merci. Le législatif is a une petite bête. Ah, tu t'as rien dit cantonique, il s'est en train de m'exploder. Aujourd'hui est un grand jour, puisque cela fait depuis 1981 que les élections présidentielles américaines n'ont jamais été aussi proches que les élections françaises. Et ça c'est beau. Voilà, le mec sérieux maintenant débarrassé. On peut maintenant faire place à l'humour. Et ça c'est encore plus beau. Aujourd'hui on va... Quoi ? C'est qui qui a été élu ? Trump c'est de la merde et de la merde. Clinton c'est de la merde et c'est bien. Voilà tout ce que vous avez pu entendre à peu près partout dans les médias la semaine dernière. Donc comme visiblement des gens sur Facebook se plaignent que voilà, les médias disent que Trump c'est mal et que Clinton c'est bien, et bien vous savez quoi ? Et bien on va essayer de changer tout ça, de inverser la tendance, comme ça tout le monde sera content. Oh putain ! La politique, c'est trop dangereux. Mais bon je m'en fous, j'ouvre ma gueule, bon voilà. Allez intro ! Alors bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top, euh... Ah j'adore la bagarre ! Donc je disais donc que Trump c'est bien. Pourquoi ? Puisque en un, il va améliorer et non pas supprimer la loi assurance maladie comme il avait promis. Appelé aussi Obamacare. Appelé la loi qui te permet d'avoir des mendocs un peu moins chers ou même gratis. Appelé aussi qu'est-ce que je fous avec des termes compliqués encore une fois. En deux, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, et bien sachez que chez lui les impôts passent de 35% à 15%. Under my plan, no American company will pay more than 15% of their business income in taxes. Et encore un mot compliqué pour les mômes putain. On dirait que l'administration de mes cons ils font exprès. Et bien quand tu payes les impôts, et bien tu donnes une partie de ton argent ou même de ta YouTube mori à l'état. Et grâce à ça, du moins en France, et bien cela permet de financer plein de choses. Genre les hôpitaux, les mairies, les trucs de télévision audiovisuel public genre France Télévision, Arte, etc. qui appartiennent à l'état. Les profs aussi, hein, n'est-ce pas ? Mais l'enculé d'enfant n'a pas ramassé ce petit camion alors du coup il est resté sur la route et tu t'es pris une grosse balayette en roulant dessus. Et bien l'accident, l'état te rembourse une partie de cet accident, des soins et tout ça. Voilà, je sais même plus quoi dire face à ces mots compliqués. Enfin bref, il va baisser les impôts et ça c'est cool. Surtout pour les plus pauvres. Et enfin troisième point, congé maternité. The family word about security or the mom struggling to afford child care. Oui parce que aux USA, depuis la nuit des temps, le congé maternité n'existait pas. Oui comme l'assurance maladie. Putain, le rêve américain c'est de la merde. En France c'est mieux. Donc en gros tu viens de pondre un gosse malgré toi. Ou peut-être pas malgré toi, enfin bon bref c'est vous qui décidez. Et tu dois t'en occuper. Parce que sinon l'appart va finir en feu avec sa cigarette. Et oui, les bébés fument la cigarette maintenant. Alors pour t'en occuper, et bien tu dois t'absenter du travail pendant quelques semaines. Sauf que tu dois être payé. Parce que sinon tu n'auras plus d'appart. Et ça revient au même résultat que d'avoir un immeuble qui est en feu. Et là, notre super héros congé maternité intervient. Il va défoncer le boss de ton entreprise de merde qui est au bord de la faillite. Puis il va tout prendre. Non, 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 c'est pas ça. C'est juste que tu es payé pendant et après être enceinte. Et ouais. Et ça c'est très cool puisque congé maternité c'est 6 semaines. Et bien tu peux pondre 9 enfants. Donc 9 fois 6. Oula, ça devient super glauque là. Bon, on rentre l'antenne ? Voilà donc pour le top 3 des bons points de Donald Trump. Si vous voulez les mauvais points de Hillary Clinton. Et bien je peux vous le faire dans les informations internetisées de la semaine prochaine. Parce que putain on doit se dépêcher ! Donc maintenant nouvelle rubrique avec la météo. Trump, Front National, Clinton, tous les autres partis machin chose enfin bon. Ah, y'a pas Trump ? C'est normal pendant les régionales 2015, personne n'avait voté FN. Vous voyez pourquoi ? Bonsoir Marine Le Pen, merci d'être avec nous. On l'a dit, vous soutenez Donald Trump depuis le début de sa campagne. Vous dites aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour la France. Pourquoi ne pas dire directement que c'est une bonne chose pour vous aussi ? Non mais t'es fou ! On n'aura jamais le temps, bordel ! Allez, 10 secondes, top chrono. Policien en colère, c'est toujours la merde. Vendée Globe, putain on n'a plus le temps de faire ton chien, faire tour du monde, putain ! Bon oui, on a speedé, et alors ? Je ne peux pas vous faire un truc de 24 minutes parce que déjà, moi ça ne me plaît pas, hein ? Et là, il y a la cravate qui fout, putain ! Non, moi ce que je veux, c'est un truc de 5-6 minutes par des informations internétisées. Et en plus, comme M. Donald Trump a gagné, eh bien vous savez quoi ? Je suis malade ! J'ai mal au nez, j'ai mal à la gorge, bon bref, chez moi c'est la merde ! Allez, salut à tous ! Avant que la vidéo ne dure encore une éternité !